Monsieur Slimane Bonoh, bonjour. Bonjour madame. Alors, avec les coupures d'eau récurrentes, l'alimentation en eau potable en H24 serait-elle compromise, monsieur Bonoh ? Pas du tout, madame. On a des perturbations, ça nous arrive d'avoir des perturbations dues soit à des travaux programmés, donc nettoyer un ouvrage de stockage pour garantir une bonne qualité, donc générer un impact sur la distribution, réhabiliter ou faire de la maintenance préventive sur nos stations de pompage génère des perturbations en eau potable. Céale, bien sûr, quand il s'agit de travaux programmés, elle avise ses clients via son site web, via des affichages de proximité, via des communiqués à l'APS, sur les chaînes radio aussi, et ça nous arrive aussi d'avoir des incidents imprévus. Une conduite qui a été touchée par un autre concessionnaire, là on est dans l'obligation d'arrêter immédiatement la distribution pour pouvoir procéder aux réparations. Alors, entre perturbations, incidents, coupures, ruptures d'alimentation, un jour, deux, trois, voire même quatre jours, quelle est la différence ? Notre objectif est d'assurer le H24 tous les jours. Maintenant, les travaux programmés, on travaille actuellement, si je prends par exemple le nettoyage des réservoirs, on a mis en place un plan d'action pour réaliser des bypass, afin d'éviter de perturber la population tout en nettoyant l'ouvrage. On est en train de mettre en place des actions de sécurisation, des actions de sécurisation pour basculer d'une station de pompage à une autre station de pompage, afin d'éviter aussi de perturber le client. Donc, il y a des travaux qui se font. Une feuille de route a été tracée pour essayer de sécuriser au maximum l'alimentation en eau potable, quand on fait des travaux. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui de façon concrète pour assurer le H24 à travers tous les territoires que vous occupez, c'est-à-dire Alger, Tipaza et Blida ? Et est-ce que le manque de pluviométrie, même s'il a plu abondamment en début de saison automnale, vous inquiète aujourd'hui ? Monsieur Bonneau. Actuellement, si je parle de barrages, actuellement les niveaux des barrages qui alimentent le Grand Alger et Tipaza sont appréciables. On a plus de 70 millions à Kédara, on a plus de 100 millions à Taccept, on a environ 50 millions à Boroumi et 30 millions à Boukherden. Donc, ça, c'est les barrages qui alimentent la capitale et Blida. Donc, pour l'instant, il n'y a pas le feu. On gère. On a aussi les zones non conventionnelles. On a la station de dessalement du Hama qui nous donne aussi 200 000 m3 jour. On a notre parc fourrage à Alger qui nous donne plus de 200 000 m3 jour aussi. Pour Tipaza, on a plus de 100 000 m3 jour aux eaux souterraines. Donc, pour l'instant, en matière d'alimentation en eau potable, il n'y a pas le feu. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour assurer le H24 à travers tout le territoire ? Puisque nous avons des localités qui sont encore rationnées de façon irrégulière et ne sont pas alimentées en H24. À Alger, on a déclaré le H24 en 2011. Alhamdoulilah, Alger est alimenté 24 heures sur 24. On a dans notre jargon l'existence de points qu'on appelle points sensibles. On a vécu l'année passée des perturbations durant l'été sur toute la partie est d'Alger. Donc, quand je dis partie est, c'est le Mursa, c'est Hintaya, c'est Harawa, c'est Bordj-el-Bahli. Ces communes-là sont perturbées en période de pointe de consommation, donc durant l'été seulement. Et l'année passée, ça s'est aggravé par le raccordement de nouveaux programmes de logement. Donc, les instructions de M. le ministre des Ressources honneaux étaient claires. Mettre en place un plan d'action pour que les clients de l'Est d'Alger ne puissent plus vivre ce calvaire l'été 2019. Donc, la feuille de route a été tracée en relation avec la direction de l'hydraulique de la Wilaya d'Alger, qui consiste à dédoubler la canalisation principale qui alimente la station de pompage qui refoule vers les différents ouvrages de stockage qui alimente l'Est d'Alger. La pose de 12 plus 5 km de canalisation pour créer la balance entre Bordj-el-Kifan et Hintaya. La réhabilitation de la station de pompage de Régaïa pour passer de 1000 m3 à 2000 m3. Donc, moi, je tranquillise la population de l'Est d'Alger pour dire que les travaux ont déjà été entamés au Béhid Nileh avant la saison estivale 2019. Ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Ça ne sera pas les mêmes problèmes que ceux rencontrés l'année dernière au niveau de ces localités, vous l'assurez, ce matin, M. Bounod ? Je l'assure, ce matin, pour dire que la population de l'Est d'Alger ne vivra pas ce qu'elle a vécu l'année passée. Mais quelles sont les actions concrètes que vous êtes en train d'engager pour assurer le H24 à travers tous les territoires ? Alger, Blida et Tipaza ? Bon, Blida n'est pas gérée par Céal. Pour le moment. Pour le moment, elle n'est pas gérée par Céal. Vous avez demandé à le faire ? Angers-Tipaza et Angers-Alger. Alger, comme je vous l'ai dit, madame, elle est en H24. Notre objectif actuellement, c'est de sécuriser le H24. Donc, travailler pour développer la cinquième ressource. Dans notre jargon, la cinquième ressource, c'est réduire les eaux non facturées. Réduire les eaux non facturées, il faut savoir que c'est un travail de très longue haleine. Parce qu'on a des fluides sur le réseau. Réparer une fuite sans traiter le mal en profondeur. Deux jours après, on aura une autre fuite qui va se déclarer à 5 mètres plus loin que l'ancienne fuite. Donc, on a mis en place une feuille de route. On a des outils d'aide à la décision. Actuellement, Céal utilise l'outil Menta. Il faut savoir que l'ensemble de nos interventions sont ordonnancées. On a l'outil Aqua Advance qui a été mis en place et qui permet à l'ensemble de nos ingénieurs de piloter les flux en temps réel. On a mis en place plus de 1020 de régulation et de modulation de pression sur Alger et sur Tipasa dotés de capteurs dont les données sont transférées en temps réel sur notre centre de télécontrôle. Donc, nos ingénieurs peuvent piloter en temps réel leur débit, leur pression, les débits de nuit pour voir si on a des fluides, pour permettre aux équipes d'intervention d'intervenir pour pouvoir améliorer notre ratio de facturation. Ça, c'est ce qui concerne Alger. En ce qui concerne Tipasa, l'année passée, on a validé avec le directeur des ressources, le quotidien H24 à Tipasa. Il faut savoir qu'en 2012, quand on a pris Tipasa, on distribuait environ 90 000 m3 jour. Maintenant, on est passé de 90 000 à plus de 200 000 m3 jour en réalisant d'autres forages, en réhabilitant des forages. Il y a eu, par l'État algérien, la réalisation de 117 km pour permettre à l'Est et au centre de Tipasa d'être alimenté. On a mis en service à l'époque la station de dessalement de Fouca. Donc actuellement, ils sont en H24 quotidien et on est en train de travailler parce qu'on vient d'élaborer le schéma directeur hydraulique de Tipasa qui a été présenté au conseil de Wilaya et qui va être présenté au ministère des Ressources au Nour pour avoir une vision sur les investissements qu'on va consentir, nous et l'État algérien, donc à travers la Direction des Ressources au Nour, à l'horizon 2023-2024, pour avoir une vision future sur quels sont les investissements pour pouvoir garantir le H24 et développer le H24 à Tipasa. Alors, autre question que je voudrais vous poser, c'est que la question qui revient aussi régulièrement, c'est les fuites d'eau et le gaspillage par conséquence. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train de rénover entièrement le réseau et sur lequel vous êtes en train de travailler ? Puisque beaucoup considèrent que la topographie est tellement délicate qu'on, parfois, on ne peut pas détecter les fuites souterraines. Monsieur Bonneau. Effectivement, madame, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on traite le mal en profondeur. Donc on a mis en place un plan d'action, c'est le plan d'action RDA, la réduction des eaux non facturées. Quand je parle de réduction des eaux non facturées, cela veut dire réduire les pertes physiques et réduire aussi les pertes commerciales. Elles sont évaluées à combien, ces pertes, de façon globale ? On a un ratio de facturation actuellement qui tourne autour de 59,5%. Quand je dis ratio de facturation, c'est le volume facturé sur le volume produit. Notre but à nous, c'est d'essayer de réduire le volume produit et augmenter le volume facturé. Donc on a prévu 61,6% en 2019 pour arriver à presque 66% en 2021. Actuellement, concernant la réduction des pertes commerciales, la nouveauté chez Céal, c'est qu'on a géolocalisé les 6 000 clients de Céal. Maintenant, grâce à cette géolocalisation, donc sur Google Maps, on voit les zones blanches, c'est-à-dire les zones où les clients ne sont pas géolocalisés, où le réseau d'eau potable de Céal passe. Le délai de traitement de ces, bien sûr, fuites, certains considèrent que vous ne réagissez pas rapidement, M. Bonneau. On répare exactement 100 fuites par jour. On a mis en place un objectif de délai de un jour. Le délai moyen actuellement à Alger, il est de l'ordre de 3 jours. Un peu moins à Tipaza, il est de l'ordre de 2,5 jours. Et on est en train de travailler avec la mise en place de l'outil d'ordonnancement pour pouvoir revenir à un jour. Est-ce que vous avez l'expertise nécessaire pour agir sur tous ces aspects et les compétences nécessaires également, M. Bonneau ? Comme je vous l'ai dit, on a mis en place des outils. Le CACO Advents pour la gestion, pour piloter les flux, la recherche de fuites dotées de matériel de dernière génération, la sectorisation des réseaux. Actuellement, les 6000 kilomètres de réseaux d'Alger sont sectorisés. On a 230 secteurs dont 200 sont opérationnels. Quand Dieu parle de secteurs, cela veut dire qu'ils sont macro-comptés. Et les compteurs sont dotés de capteurs qui transmettent en temps réel les débits de nuit. Quand je parle de débit de nuit, je parle de débit de fuite. Donc, il y a des techniques modernes pour pouvoir restructurer les réseaux et travailler sur le fond pour que les fuites ne puissent plus apparaître. Alors, M. Simon Bounou, je voudrais revenir avec vous. Est-ce qu'on peut considérer que les eaux non conventionnelles, comme le dessalement ou la réhabilitation des stations de pambage diversifiées pour augmenter votre ressource en eau potable, sont incontournables, des alternatives incontournables ? La décision a été prise d'abord par la tutelle pour la construction dans un avenir très proche d'une station de dessalement à Zéralda, d'une capacité de 300 000 m3 jour. Cela va nous permettre de sécuriser d'Alger, d'une part, de pouvoir alimenter la wilaya de Blida et de permettre à la SDEM de Fouca de transférer la totalité du volume, du débit, vers Tipaza. Donc, on va améliorer Tipaza, on va améliorer la wilaya de Blida et on va sécuriser Alger d'est en ouest. Il faut savoir qu'actuellement, l'ouest d'Alger, il est renforcé via l'est d'Alger. Donc, on transfère environ plus de 1500 m3 d'est à l'ouest et avec la mise en service de cette station de pompage, ça va nous permettre, en cas de problème à l'est, les barrages de l'est sont vides, on pourrait transférer à l'est, à partir de l'ouest, via les ouvrages de l'est. Donc, ça, ça rentre dans le cadre de la sécurisation. Donc, les travaux vont démarrer dans les années qui vont venir. Les années qui vont venir, c'est quelle année ? C'est-à-dire, tout a été fait, point de vue juridique, point de vue choix de terrain, maintenant, l'appel d'eau frais lancé, maintenant, il reste à réaliser cette station. Alors, mais est-ce que le dessalement, et bien sûr, les eaux des stations de Pompas, c'est incontournable aujourd'hui ? C'est la seule alternative pour assurer une sécurité, puisque nous avons vu qu'il a très peu plu cet hiver, même s'il a plu abondamment en début de saison automne. Quand je parle de eaux non conventionnelles, c'est un appoint. Actuellement, on utilise 200 000 m3 jour. On mobilise, via les barrages, pour Alger, un peu plus de 500 000 m3 jour. Via nos fourrages, un peu plus de 200 000 m3 jour. Donc, et cette eau est mélangée au niveau de nos ouvrages de tête, pour pouvoir desservir la population. Donc, une ressource supplémentaire, une ressource supplémentaire permettra, à Séal, de mettre au repos ces fourrages, pour réalimenter la nappe phréatique, par exemple. Cette ressource supplémentaire permettra de ne pas prendre beaucoup à partir des eaux superficielles, vu que l'Algérie est un pays semi-aride. Donc, ça va nous permettre de jouer sur la ressource, et d'utiliser la ressource beaucoup plus non conventionnelle, parce qu'on doit la prendre en totalité. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que le niveau de consommation sur Alger est l'équivalent de 1 million m3 jour, à Tipaza un peu moins, c'est 200 000 m3 jour. Est-ce qu'on pourrait penser que cette consommation pourrait augmenter à l'avenir, notamment avec les nouvelles cités qui sont réalisées, et l'augmentation de la population ? M. Bounoua ? Notre objectif est de réduire le volume produit. Réduire le volume produit, augmenter le volume facturé, donc travailler sur la cinquième ressource, donc travailler sur la réduction des pertes. Quand on réduit les pertes, donc on réduit le volume produit. Donc, un plan d'action a été tracé, travailler sur la gestion des pressions, travailler sur le renouvellement des réseaux, on renouvelle environ 150 km par an, être réactif sur la réparation des fuites, faire de la recherche des fuites, travailler sur les débits de nuit, prendre en charge les consommateurs, les usagers qui ne payent pas l'eau. Donc, tout ça nous fait gagner du volume, et ça va nous permettre de réduire le volume produit. Mais, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'avec la réalisation des nouvelles cités, elles sont toutes équipées, toutes dotées en eau potable, avant même, bien sûr, l'occupation des propriétaires, M. Bounoua ? Puisque dans certains endroits, ce qui a été relevé, c'est qu'on libérait l'eau bien plus tard, après plusieurs réclamations. Moi, je vous l'assure, madame, on anticipe. On anticipe en relation avec la direction du logement de la Huit-Laye d'Alger et le directeur des ressources en eau de la Huit-Laye d'Alger. On a une vision très claire de la réception et du relogement des gens. Les raccordements au réseau public se font bien avant. La pose des canalisations se fait bien avant. Le rinçage et la désinfection pour garantir une bonne qualité de l'eau se fait bien avant. Donc, on est prêt, le jour J, dans le cadre du relogement, pour que les gens puissent avoir de l'eau. Ça, on ne pourra pas jouer parce qu'on le sait bien avant. Un mois avant, quand est-ce qu'ils vont faire de la distribution de logements ? Donc, c'est un travail qui se fait conjointement avec la direction des ressources. Vous travaillez déjà dès le début de réalisation du projet ? Oui, on suit aussi les réseaux qui sont posés par les organismes logeurs. On a quelques petits soucis concernant les installations intérieures, par exemple, des ADL. Nous, on est censés remplir les bâches de l'ADL et l'ADL, le service technique de l'ADL doit s'assurer de la maintenance de sa bâche à eau et de sa station de surpression pour pouvoir alimenter les tours. Parce que nous, on ne peut pas alimenter, via la pression du réseau, des immeubles de 14-15 étages. On augmente la pression dans les réseaux, l'eau est influide incompressible, donc c'est la conduite qui se dilate, donc on aura des fuites. On a fait des réunions sous la présidence de M. le secrétaire général du ministère des Ressources au Nau et M. le secrétaire général du ministère de l'Habitat. On a fait un diagnostic sur l'ensemble des installations intérieures et on est en train de travailler avec les services de l'ADL pour pouvoir garantir aux habitants des cités ADL une bonne qualité de l'eau et une bonne distribution. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour aller vers la rénovation du réseau d'assainissement en eau potable, M. Bonhoeff, puisqu'on sait qu'au niveau de l'Algérois et de certaines localités, il est vieillissant. Et c'est ce qui génère énormément de fuites. On renouvelle actuellement environ 150 km par an. Ça représente quoi sur le réseau global ? C'est une goutte dans un océan parce qu'on a 6000 km de réseau. Donc on est en train de travailler. Bon, il n'y a pas que le renouvellement des réseaux qui fait baisser, qui fait augmenter notre ratio de facturation. La gestion des pressions, diminuer la pression dans les réseaux, cela veut dire éliminer les fuites. Remplacer les branchements, cela veut dire éliminer les fuites. Faire de la recherche de fuites et trouver des fuites invisibles que les gens ne voient pas, c'est éliminer les fuites. Mais est-ce qu'il ne fallait pas entamer en priorité la rénovation du réseau ? La rénovation du réseau, c'est une de nos priorités et on ne fait que 150 km. On essaye de monter en puissance, mais on ne fait que 150 km par an. Donc il y a des marchés, il faut que les marchés puissent aboutir. Cette année, on a fait des marchés à commande. On a identifié l'ensemble des réseaux à réhabilité. On a une nouvelle technique, c'est l'AMC, c'est l'analyse multicritère pour optimiser les investissements. Maintenant, on essaye de remplacer les réseaux les plus vétistes grâce à cet outil AMC qui nous permet, donc en l'alimentant de données, le nombre de fuites qu'on a réparées par an, son âge, et qu'on puisse intervenir sur des tronçons bien identifiés afin d'optimiser les investissements d'une part et d'aller directement vers les réseaux fuites. Mais à quand la rénovation totale et globale du réseau, puisque 1500 sur 6000 kilomètres, ça reste peu, très peu. Alors que vous existez depuis longtemps, la Céale. C'est un travail de longue haleine, madame. 6000 kilomètres de réseau. Ça ne peut pas prendre 20 ans, 30 ans. On essaye de faire le maximum pour augmenter le taux de réalisation, mais actuellement, on est à 150, 160 et j'espère faire plus. Alors, les travaux opérés aujourd'hui sur la voie publique, est-ce que parfois, ils peuvent porter préjudice à votre réseau ? Monsieur Bonoir, Qu'est-ce qui a été fait pour régler définitivement ce problème ? Vous avez raison de parler de ça. Il faut savoir que le sous-sol d'Alger, il est très encombré. Donc, chaque fois qu'on intervient, chaque fois qu'on intervient, on touche des câbles électriques, on touche des conduites de gaz. La DTP, quand elle intervient... Vous ne remettez pas les choses dans l'état ? Ça vous arrive, on arrive. La DTP peut nous toucher des canalisations, Algérie Télécom aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place avec l'appui du Wally d'Alger ? On a mis en place un outil qui est la gestion des interventions sur voirie, qui est opérationnelle actuellement, et que dorénavant, dans les jours qui vont suivre, on ne peut plus avoir d'autorisation si on ne passe pas par cet outil. Donc, on a identifié l'ensemble des réseaux, on a alimenté cet outil. Donc, chaque intervention, on doit saisir sur cet outil l'intervention pour que l'ensemble des concessionnaires puissent avoir une vision de l'ensemble des travaux qui se font sur Alger afin d'essayer de limiter au maximum la casse. Alors, aujourd'hui, des questions des auditeurs, M. Bonouh. Je profite de l'occasion pour vous exposer notre calvaire vécu au quotidien. Nous, les résidents de l'EPLF de Bebzouane, nous n'arrivons pas à nous raccorder directement avec le réseau de la Céale. On dépend toujours d'un suppresseur qui est souvent en panne. Quel est votre commentaire ? Rapidement sur l'occasion. J'en ai parlé tout à l'heure concernant les sites ADL. Donc, c'est comme un site ADL. Céale n'est pas capable d'alimenter des tours. Donc, l'EPLF, d'ailleurs, ils ont eu un problème pas loin qu'hier. C'était sur une pompe qui a été réglée. Donc, c'est l'EPLF, en tant qu'organisme logeur, qui doit gérer ses installations intérieures. Nous, on est là et on garantit à ce que la bâche à eau est remplie. Le problème ne se pose pas en matière de ressources. Mais, on est en train de travailler avec le ministère de l'Habitat pour essayer de faire des prestations de services plus tard et essayer de gérer, de nous organiser pour pouvoir gérer ces installations intérieures. Mais, ce n'est pas un problème d'eau potable. C'est un problème d'installation intérieure qui est sous la responsabilité de l'organisme logeur. Alors, bien sûr, la Céale est en partenariat pratiquement avec la Lyonnaise des eaux. Aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est quand il y a, par exemple, des coupures d'eau au niveau de certaines localités qui peuvent aller jusqu'à 2, 3, voire 4 jours, il n'y a pas d'alimentation qui est assurée à ses habitants. Par exemple, par des citernes d'eau potable alors qu'en France, automatiquement, on prend en charge cette question. Est-ce qu'on peut faire le comparatif ou pas du tout ? Il faut vous appeler peut-être directement, M. Mbouneau, pour avoir la citère. En tant qu'exploitant, si on a une coupure d'eau qui dure 4 jours, c'est une coupure qui est programmée. On prend nos dispositions bien à l'avance. Mais vous nous informez, mais si on n'a pas d'eau ? On a un dispositif de citernage, on a notre centre d'appel, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Très peu déployé, M. le citernage. Je peux en témoigner. On essaie de faire du mieux qu'on peut pour satisfaire le client. On l'avise bien à l'avance pour qu'il puisse prendre ses dispositions. On essaie d'alimenter en priorité les établissements publics, les centres hospitaliers, parce qu'on va commencer par les administrations et les centres hospitaliers. Mais généralement, des coupures de 3-4 jours, c'est des travaux programmés. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des coupures de 4 jours. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, j'habite à Oulet Faïd depuis 3 ans. Durant ces 3 années, des coupures récurrentes sont observées. En moyenne, nous avons une coupure de 3-4, voire 5 jours par mois. Actuellement, nous n'avons pas d'eau depuis 3 jours. Le site web n'est pas actualisé, le site de la Céal. Votre invité devrait répondre concrètement à cette situation, à arrêter, par exemple, de ne faire que des promesses. Monsieur Bounouha. Pour répondre à... Pour dire que tout va bien. Pour répondre à notre client, c'est vrai qu'il y avait des perturbations la semaine passée, parce qu'il y a eu des travaux engagés par la direction des ressources. Mais il dit que c'est récurrent. Pour l'instant, Oulet Faïd, en dehors des travaux programmés, est très bien alimenté. Maintenant, je vais prendre l'adresse de ce client pour pouvoir faire un diagnostic dès cet après-midi. Alors, depuis plusieurs décennies, nous avons entendu le H24 pour toutes les localités en Algérie. Or, ce que nous remarquons, c'est ceux qui profitent le plus du H24, c'est les chefs-lieux de Wilaya. Comme Alger, par exemple. Alger, actuellement, il n'y a pas que les chefs-lieux, c'est l'ensemble des communes de la Huila et d'Alger. Pour Tipaza, on est en train de prendre les douars, on est en train de prendre... Il n'y a pas que les chefs-lieux. On a mis en place un plan d'action pour la prise en charge de l'ensemble des douars. On est en train de signer des conventions avec les autorités locales. On est en train de faire les diagnostics sur les installations existantes parce que ça nécessite des investissements pour pouvoir les prendre en charge et garantir une eau de bonne qualité en quantité et pression suffisante. Donc, on est en train de travailler sur ça. si je parle d'Alger et de Tipaza. Et les instructions de M. le ministre sont claires par rapport à d'autres Wilaya parce qu'on ne va plus parler de chefs-lieux, on va parler de l'ensemble de la Wilaya. Qu'est-ce qui est fait en matière de formation pour un transfert de savoir-faire à l'ADE ? Parce que c'est ce qui est programmé à long terme ou moyen terme. On verra. La formation, c'est un enjeu majeur de CEAL. Je peux vous donner un chiffre. On réalise plus de 14 000 jours de formation sur l'ensemble des métiers de CEAL. Sur les 42 métiers de CEAL, on réalise plus de 14 000 jours de formation. Là, c'est très important parce que c'est grâce à la formation qu'on puisse pousser nos cadres à utiliser les techniques modernes de gestion. Alors, à Mahalma, cité LPP, le Q35, une fuite d'eau dans une bâche d'eau a déversé des milliers de mètres cubes d'eau potable sur le trottoir pendant des semaines. J'ai moi-même signalé cela dès le début au 1594. C'est votre numéro vert. Mais rien n'a été fait. L'eau débordait sur le trottoir alors que dans les appartements, dans nos maisons, nous subissions des coupures. Quel est votre commentaire, monsieur ? Madame, si vous me parlez d'une fuite, je vais prendre note aussi. Et aller voir. Vous allez prendre note de clé. Est-ce que c'est les installations intérieures parce que le client parle d'une fuite sur une bâche à eau ? Est-ce que c'est une installation intérieure qui est du ressort de l'organisme logeur ou est-ce que c'est une fuite sur le réseau public ? Donc, je dois d'abord m'assurer et prendre les dispositions qui s'imposent. Si elle est sur le réseau public, on la prendra en charge. Si elle est sur les installations intérieures, on va aviser l'organisme logeur pour qu'il puisse la prendre dans les plus brefs délais possibles. Alors, Céal refuse le raccordement d'une cité 134 logements à Bouchaouis, centre, depuis 1993. Peut-on avoir une explication ? Bouchaouis, c'est à 20 km d'Alger. Monsieur Boulot. Madame Céal ne refuse rien du tout. Donc, elle est heureuse et contente si elle prend des clients en charge. Concernant le raccordement des cités, il se fait conjointement avec la direction des ressources au Nôtre de la Ouïla et d'Alger. Nous, on reçoit de la direction des ressources de la Ouïla et d'Alger un dossier d'approbation. On sort sur le terrain pour identifier le point de raccordement. Si on a ce dossier d'approbation, Céal réalisera les travaux. Alors, autre question. Est-ce que, par exemple, avec le manque d'eau, puisque nous savons que nous sommes dans un pays aride et semi-aride, ça risquerait de compromettre tous les projets que nous sommes en train d'entreprendre actuellement pour assurer le H24 à travers tout le territoire national ? Parce qu'il n'y a pas qu'Alger ou Tipaza ou Blida. On travaille sur ça, madame. Donc, c'est vrai que l'Algérie est un pays semi-aride. C'est vrai qu'on a eu recours... L'eau, c'est une ressource... C'est vrai qu'on a eu recours au dessalement d'eau de mer. En ce qui concerne Alger et Tipaza, je l'ai dit tout à l'heure, on essaye d'exploiter le maximum les eaux non conventionnelles pour pouvoir mettre nos fourrages à l'arrêt, au repos, pour pouvoir réalimenter la nappe et pour pouvoir réduire au maximum les eaux superficielles. Donc, on est en train de travailler sur ça. On est en train aussi de réhabiliter nos stations de pompage pour éviter à ce qu'il y ait des paires d'eau parce que, je l'ai dit, les paires d'eau, c'est réduire le volume produit. Donc, il y a un plan d'action qui se fait conjointement avec les autorités locales, avec la direction de l'hydraulique pour pouvoir sécuriser au maximum le marché. Les raccordements illicites, leur niveau ? Les raccordements illicites, je l'ai dit tout à l'heure, on a géolocalisé l'ensemble des clients. Maintenant... Qu'est-ce que vous allez faire ? Maintenant, on a identifié, on a identifié ce Google Maps, les zones blanches. Donc, c'est les gens qui ne sont pas géolocalisés où le réseau d'eau potable passe. Donc, on envoie des équipes de diagnostic pour voir est-ce que ces gens-là consomment de l'eau gratuitement ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? On régularise. On régularise. Sauf les récalcitrons, là, on est obligé de passer par notre direction juridique et de déposer plainte. Mais, on doit travailler et régulariser à l'amiable d'abord. Combien y sont-ils ? Et qu'est-ce que ça... Quel est le coût sur, aujourd'hui, la CEAL ? On a environ une cinquantaine de quartiers qu'on appelle quartiers en développement qui consomment de l'eau, qui ont réalisé leur propre réseau et qui consomment de l'eau gratuitement. Alors, très rapidement sur cette question, l'auditeur vous dit que votre numéro vert, le 1594, ne répond pas automatiquement et systématiquement. Monsieur Slimane Bonon ? Madame, moi, à chaque fois que j'appelle le 1594, il répond, sauf si on a une panne imprévue. Alors, pour l'auditeur qui nous a contactés tout à l'heure par rapport à sa cité, il dit que c'est la cité Oulette-Faïte du côté des résidences Bessar et la cité Sonatrac. Voilà, il nous donne l'adresse. Monsieur Slimane Bonon, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, madame. Et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.